Cette vidéo vous est offerte par Drone Part Center, votre spécialiste drone et pièces d'attaché en Belgique. Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder ensemble le kit BetaFPV Pavo 25 Whoop Kit Walksnail. Alors c'est un kit qui comprend le BetaFPV Pavo 25 avec un émetteur Walksnail, les lunettes Walksnail Avatar FPV Gorgans et vous recevez également la radio BetaFPV, la Lite 3 en Express LRS. Pour ma part j'ai reçu une version Crossfire vu que je suis équipé en full Crossfire, mais donc voilà, vous allez la recevoir avec la radio Lite 3 de chez BetaFPV en Express LRS. Vous pouvez également commander le Pavo 25 tout seul et vous avez également une version avec le Pavo 25 et uniquement la radio. Alors dans ce kit, qu'est-ce qu'on reçoit ? Donc vous recevez les lunettes Walksnail, un strap de tête, quatre antennes. Dans les nouvelles versions, normalement vous allez devoir recevoir deux antennes patch. Si vous avez reçu les Omni, vous pouvez contacter Walksnail pour recevoir deux antennes patch. Pour rappel, au niveau de la disposition des antennes, c'est réception uniquement, réception et émission. Voilà, pour des questions pratiques, on a tendance à mettre les antennes patch à l'avant. Si c'est comme sur le système DJI, ce qui va donner le plus de performance, c'est au-dessus. Alors il faut soit intervertir le SMA à l'intérieur, soit mettre vos patchs sur le dessus, peut-être sur le côté, moi je ferai des tests. Et alors avec le Pavo 25, vous recevez, tac, le drone. Vous recevez un set de mousse rouge, un set de mousse noir, des hélices, le support caméra, le cap pour connecter le VTX, un strap supplémentaire, un cap pour alimenter la caméra HD, ainsi que des stickers 3M pour coller les mousses. Et sans plus attendre, on va se retrouver avec Starnis sur le terrain pour tester tout ça. Par contre, un truc qu'on ne vous a pas dit, c'est que vous allez devoir jouer du fer à souder pour relier votre petit câble pour alimenter votre SMO ou votre GoPro Naked. Dans mon cas, j'ai le cas pour la GoPro Naked. Et on va aller démonter le VTX. Et ici, vous avez un pad VBAT et GND. Alors, nous voici sur le terrain avec Starnis. Moi, j'ai déjà fait un petit vol avec. Le Pavo est super smooth. Oula, Yo Wash Out par contre. Ouais. Ouais, gros Yo Wash Out. J'ai déjà ma petite opinion, mais je vais vous laisser quelqu'un d'un peu moins biaisé que moi donner son avis. Donc voilà, il va faire un petit vol avec le Pavo 25, une 750 4S de chez Tattoo, une GoPro Naked 6, donc 25 grammes. Let's go ! Let's go ! On va essayer de ne pas trop faire peur aux chevaux, mais Samantha, la propriétaire, elle a dit qu'il n'y avait pas de soucis. C'était bien pour les habitués, donc je ne sais pas, on s'en fout. Allez-y ! T'as allumé les lunettes ? Ça fait bizarre d'avoir l'OSD Betaflight dedans, quoi. Ah ouais, t'es dans l'OSD ? Bah non, mais bon, j'avais le... Non, mais va dans l'OSD et sélectionne tes rates. Ah ouais. Oh, quel bonheur ! Ah ! Save Exit. Wow ! En tout cas, t'as pas besoin de beaucoup de gaz pour... Étonnamment, non. Pour que ça vole. Mais par contre, alors là, t'es avec ton profil de rate, j'ai mis ton taux d'expo. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est que quand tu le laisses tomber, il tombe vite. Enfin, moi, je sens le point, en tout cas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je vais aller faire un petit tour dehors. Il est en fait assez bizarre. J'ai l'impression qu'il prend beaucoup de vitesse. Ou alors, c'est moi qui ai mis la caméra, l'angle de caméra trop important. Là, ça va. Ouais, on... Oh oh ! Comment ça va ? J'ai l'impression que j'ai eu un peu l'effet parachute, tiens. Ah oui, oui, il l'a aussi, oui. Alors, l'effet parachute, pour ceux qui nous écoutent, c'est lorsque vous coupez les gaz et que le drone ne te redescend pas. Ce qui est... Ça peut être dû à un idle trop haut, un hi-turn trop haut. Quoi d'autre ? Il y a un truc... On dirait qu'il est vraiment mou au niveau des réactions, quand même, en fait. Ouais, après, voilà, c'est un petit CD-Hoop un peu en surpoids, donc il n'est pas hyper réactif. Il est très doux, hein, au son. Tu t'entends que le son, il est... Il gueule moins que les nôtres, hein ? Ah mais oui, mais c'est normal aussi. Je suis, à mon avis, à 25% de throttle pour qu'il puisse faire un hover, donc... Je veux dire, quand tu fais un full, waouh, ouf-ti-oui-non. Par contre, oh oh, effet parachute à mort. Et... Et sinon, ouais, ouais, il est... Il prend au vent, quand même. Il a l'air d'être fort influencé par le vent. Je sais pas, il y a quelque chose de mou que j'aime pas, en fait. Il y a quelque chose de pas loqué que j'aime pas. Bah, je pense pas qu'il sera... Avec leur PID hyper bas, là, je pense pas qu'il sera méga loqué, de toute façon. Bah oui, c'est vraiment pour du... Ah, le chevalapeur. Pour du cinématique. Ah, le chien court après, le chien court après. Ça, c'est épique, attends, je filme ça. Coucou, toutou ! Ah, c'est moi qui le cours après, maintenant, nananer. Ils sont où, les méga où tu vois l'auto-transfert ? Euh, je sais pas, j'ai pas les lignes sur les yeux. C'est à toi de décrire ce que tu vois. Chanel One, 25 mégabits par seconde. Je suis à 25 toujours. Il prend au vent, il est mou, mais il est... J'ai une frustration, en fait, par rapport au fait qu'il... Qu'il est pas loqué. Il est pas sur des rails, quoi, c'est vraiment ça. Sinon, là, attends, je fais combien, moi ? 18, voilà, voilà, voilà ! T'es où, là ? J'étais derrière la ferme. Donc, là, après la ferme, là, oui, il y avait un peu du mal, mais ça n'a pas frisé ou quoi que ce soit. Oh, effet parachute de malade, là, je fais gaz à zéro, et il fait... Il descend pas. Attends, je filme la manette. Il descend pas du tout. Gaz à zéro. Ah, ah, voilà ! Ah ! Ça, c'est l'horreur, ça. C'est vraiment un drone d'intérieur, là, avec ses réglages, là. Donc, je suis beaucoup moins à l'aise qu'avec le Copis, là, que j'apprécie vraiment. Sauf en intérieur, sans vent, etc. Mais voilà, c'est un drone d'intérieur. Non, c'est clair que les lunettes, c'est vraiment agréable. Comme tu dis, le DJI dans des lunettes Fatshark, quoi. Tu vois, les ducts, ils sont... Non, 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 ils sont... Ils sont courbés pour favoriser les... Hé là ! Il veut pas me laisser parler, ce petit poney. Non, non, les ducts, regarde, il y a une courbe. Donc, ils sont évasés sur le dessus, droit en dessous. Les hélices sont passées sur des tripales, qui sont vraiment très proches du ducts, pour moi. Ça a fait un effet venturi. C'est pas du venturi, ça, à mon avis. Ce n'est pas du venturi. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais pour moi, la petite molette des lunettes, elle est à l'envers. Enfin, elle est à 90 degrés. Tu parles de quelle molette des lunettes ? Le joystick pour aller dans les menus. Et effectivement, c'est vrai que c'est décalé de 90 degrés, tu sais pas trop où tu vas au début, quoi. Tiens, si on essayait un petit coup en... Hé, là, il est sorti. T'as fini de faire le cochon. Si on essayait un petit coup en 1080... Le retour en 1080 ? Ouais, hop. T'étais en 720, là. Ouais. T'es un vieux 1080p en retour, c'est quand même beau, tu sais. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Tu vois vraiment la différence ? Tu veux dire avec mon oeil de professionnel ? Qui se branle devant des pixels ? Non, pas avec ton cul, quoi. Qui se branle sur des pixels depuis 10 ans ? Of course. Ouais, ouais, j'ai la différence. Bah, c'est... C'est comme... Au niveau de fluidité, etc., tu ne perds pas ? On est à 30 millisecondes. Donc, on a perdu... Je pense qu'on a perdu 5 millisecondes, ouais. Donc, on a gagné un petit peu de... On a pris un peu... On a pris un peu de latence. Mais je veux dire, au niveau de la fluidité dans l'image, c'est toujours... C'est du coup combien d'images par seconde ? Est-ce que la GoPro tournait, en fait ? Oui, la GoPro tournait. Je pense qu'à mon avis, en 720p, on doit être à 100 ou 120 images par seconde. Ok, donc ça doit être super... Et à mon avis, en 1080, on doit être à 60 à vérifier. En tout cas, pour moi, les réglages du drone en lui-même, il faut... Soit il faut en avoir deux, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur, ou alors il faut changer et arriver à un compromis, quoi. Oula, je viens de foutre du sable partout. Ça, c'est clair, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait tantôt, c'est pas le mien ! Hé, on s'en fout, ce n'est pas le nôtre ! Ah, mais non, mais justement ! Ouais, tu me rattrapes ! Salaud ! Go ! Oh, sourire mio ! Ouais, ben regarde, ta petite crassouille encore ! Oh, il n'est pas propre ! Oula, c'est quoi ? C'est des vieux poils de cheval, ça ? Putain, merde ! Non, je ne sais pas ce que c'est exactement... C'est pas du chanvre ou quoi ? Du chanvre, ouais. Je pense que c'est des poils de poneys, tu sais. Poils de poneys. Bon, allez, on nettoie le truc et on revient. Donc voilà, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Moi, pour moi, je suis mitigé sur ce drone-là, parce que pour l'extérieur, sérieusement, l'effet parachute, c'est... Ça tue tout, c'est horrible, c'est vraiment difficilement gérable. Quand tu sais pas redescendre alors que tu veux redescendre, t'imagines, tu veux passer en dessous de la pompe ou quelque chose comme ça, n'importe quoi, c'est le rare. En intérieur, par contre, il est vraiment agréable et pourtant... Et je vois qu'il y a de la puissance en réserve, en fait. C'est ça qui est frustrant. C'est que t'es fort bas dans le throttle en intérieur, fatalement, parce que tu peux pas... Non, tu prends les murs ! Et donc, tu pourrais l'exploiter pas mal en extérieur, mais vu son comportement en extérieur, il faudrait changer les réglages, à mon avis. Pour moi, les ducts, ils jouent quelque chose. C'est possible. Approuvé, mais c'est pas anodinant. Enfin, je veux dire, j'ai déjà essayé des tripales. Moi, j'ai le même cavé de moteur, j'ai déjà essayé les mêmes hélices, et ça fait pas le même son, et ça fait pas la même poussée. Donc, ils ont fait quelque chose avec ces ducts. Alors, on pourrait passer du temps à essayer de le régler, pour essayer de corriger l'effet de yowashout et l'effet parachute. Mais, honnêtement, au fil des années, on a quand même passé beaucoup de temps à régler du bêta FPV, hein. Petit montage. Salut à tous ! Alors, aujourd'hui, on va essayer de tuner le bêta 95 V2. On va aller chez ID2Move et qu'est-ce qu'on va faire ? On va tuner un quad. Alors, c'est parti, processus de bind. Le bêta FPV, pas votre rente. Ouh, les moteurs sont chauds. Ouh, ils kiffent pas ça. Donc, voilà. Les lunettes Walksnail, le fait de ce soit un kit Walksnail, c'est vraiment top. Pour moi, c'est vraiment ce que DJI aurait dû être. On a voulu de la concurrence. On en a enfin. Il y a des petits trucs, à mon avis, qui vont se peaufiner. Mais, voilà, on voit qu'il y a vraiment de l'évolution. Il y a un nouveau VTX qui va sortir. Il y a des firmware qui sortent assez régulièrement. Donc, moi, je suis assez optimiste sur ce système. Le VTX1S, c'est ça. Le VTX1S, 350 mW pour les whoops, qui pèse, je crois, 7 ou 8 grammes. Pour le bêta FPV, moi, c'était juste scandalisé. Parce que quand je l'ai reçu, la monture pour la GoPro, le TPU s'est délaminé. C'était pas bien imprimé. Donc, voilà, j'ai rapporté ça à bêta FPV. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que, voilà, quelqu'un qui débute, il n'a pas spécialement d'imprimante 3D. Il n'aura pas spécialement d'imprimé ça. Et puis, c'est dangereux. Ça veut dire que tu peux perdre ta GoPro. En fait, si j'avais pas fait le gaffe, je perdais ma GoPro. Tu sais quoi, ces trous de balles ? Ils l'ont pas imprimé dans le bon sens. Si tu veux que ça tienne, tu l'imprimes comme ça. Tout à fait. Ici, t'as le risque effectivement que ça se délamine parce que c'est imprimé. Normal quoi. Du coup, entre les couches, ça se délamine. Eh oui, bah écoute. Je vois déjà que... Ici, t'as un risque. Arrête de me le skate nal. Non, 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 ça va. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Stardine d'avoir aidé dans cette review. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à taper un petit like pour dire à YouTube que c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, mettre un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et bon vol. Au dimanche ! Sous-titrage ST' 501